Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 7h40 et vous n'allez pas deviner pourquoi je me suis levée tôt ce matin. J'aurais jamais pu croire que j'allais faire ça un jour dans ma vie, mais bon, vous allez voir, ce matin je vais faire l'ouverture d'un magasin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, mais ça va, c'est à côté de chez moi, donc j'y vais en 3-4 minutes en voiture, donc c'est vraiment pour ça que j'y vais. Et surtout parce qu'il y a un produit que j'ai jamais trouvé. Donc on va voir s'il est dispo, il est en promo apparemment aujourd'hui et c'est la dernière commercialisation. Vous allez voir tout de suite, c'est parti. Super, il y a chair du monde ! Je ne sais pas si je vais faire la queue les amis. Bon ben voilà, vous avez vu, je suis sur le parking de Lidl à 8h du mat', mais qu'est-ce que je fous là franchement ? J'ai abusé, il y a trop de monde, je ne sais pas si je vais faire la queue. En fait, je vous explique, il y a le robot qui est Monsieur Cuisine Connect, qui ressemble vraiment au Thermomix, qui va être commercialisé pour la dernière fois aujourd'hui à 279€. Donc c'est pour ça qu'il y a du monde, je pense. Je ne sais pas, il y en aura combien dans le magasin, je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir ou pas. Je vais essayer d'aller faire la queue, ça va ou dans 2 minutes. J'espère qu'ils vont me faire rentrer quand même pas mal de monde. On verra, j'espère que ça ne va pas être la guerre aussi, parce que moi je ne suis pas prête à me battre pour un robot, je vous le dis. Donc voilà, c'est parti. Il y a une queue pour au robot. Je pense que je ne l'aurai pas là. Il y en a plus, je crois qu'il faut marcher arrière. Oh non. C'est vrai, il n'y en a plus ? Il a dit ça ? Il n'y en a plus. Je suis désolé, mais je ne l'aurai pas comme ça. Excusez-moi. Dans la journée, il n'y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus ? Il n'y en a plus. Oh non, mais ce n'est pas possible. Je vais courir. C'était où ? Il y en a plus ? Il y en a plus ? Putain, c'est là. Oh non. Putain. Franchement, j'ai trop de la chance. Les amis, j'ai trop de la chance. J'ai trop de l'âge. Oh merci. Merci beaucoup, franchement. De rien. Voilà les amis. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la voir, mais il est là. Mais les amis, j'ai eu une chance, mais inouïe. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la voir, franchement. Je remercie énormément la vendeuse parce qu'elle m'a beaucoup aidée. En fait, il n'y en avait plus du tout sur la palette. Quand on est arrivés, il venait de prendre le dernier. Et elle m'a dit, attendez, je vais voir s'il n'en reste pas en réserve. Elle m'en a sorti un de la réserve, je ne sais pas d'où. Franchement, j'ai vraiment du bol. Je crois que je vais jouer l'auto, là. Donc c'était vraiment le dernier des derniers, je pense. Ou alors peut-être qu'ils ont une petite réserve et ils en mettent dans la journée. Mais voilà, il est là, le petit coco. Donc je suis trop contente. Mais en tout cas, en 15 minutes, ça n'a pas loupé. En 15 minutes, c'est parti, c'était la folie. Vous avez vu, les gens, il n'est vraiment que pour ça. À 279 euros, c'est vraiment un gros, gros coup de fusil. Donc voilà, je suis assez contente. C'est la musique de la joie. Quand tu commences bien la journée. Il est gros ce carton quand même. Ben voilà, il est à la maison. On va le déballer, je vous montrerai comment il est. Je repense à la scène, n'empêche, dans le Lidl. On dirait que je suis arrivée en mode VIP. J'arrive déjà à 8h pile, dans la file qui était déjà longue. J'arrive dans le rayon, il n'y a plus de robot cuisine. On me dit, ouais, tu veux un robot ? Attends, je vais le chercher en réserve, je te le mets à la caisse. Moi, j'étais là, ouais, ok, bah pas de souci. Je ne comprenais rien, ce qui m'arrivait. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance. J'étais à deux doigts de partir. Je suis restée peut-être 5 minutes, même pas dans le rayon. On était plusieurs à ne pas avoir eu le robot. Il y en a qui en prenaient deux. Et là, la vendeuse, elle a été vraiment hyper sympa avec moi. Pourtant, on ne se connaissait pas. Je vous dis, je n'avais pas de plan. Je n'avais vraiment pas de plan, je ne la connaissais pas. Et je ne pense pas qu'elle m'a reconnue ou quoi. Je ne pense pas qu'elle sache que je suis influenceuse. Je ne pense pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment marrant. C'est une action comme ça, mais souvent, j'ai des actions comme ça dans ma vie. Parce que j'ai appelé ma mère juste après. Elle me dit, non, mais j'en étais sûre que tu allais trouver un bon plan, toi. Je ne sais pas comment je fais. Bref, donc maintenant, il faudra voir où c'est que je le mets dans ma cuisine. Parce qu'il est quand même assez gros, apparemment. Je vais essayer de faire une place sur le plan travail. Je vais voir s'il me convient. J'essaierai de le tester pour vous faire un retour. Parce que je me dis, vu que je vis toute seule, peut-être que ça ne servira à rien d'avoir un gros truc comme ça. Je ne sais pas, je verrai. Soit je le revendrai, soit je l'utiliserai. En tout cas, si vous avez déjà le Monsieur Cuisine, n'hésitez pas à me faire un retour. Moi, je vous avoue qu'il y a des petits signes dans la vie quand même. C'est qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée chez une copine, vous savez, avec les bains, et elle avait le Monsieur Cuisine. Et moi, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à ça, en fait. Et je ne sais pas, deux jours après, j'ai vu qu'il y avait la promo justement le 12 mars à 279 euros. Je me suis dit, peut-être que c'est un signe, il faudrait que je l'achète. Donc voilà, ma copine m'avait fait un bon retour sur ce robot. Elle m'avait bien tout expliqué. Sachant que ma maman a aussi le Thermomix, donc je pourrais comparer. Mais en général, les deux sont très très bien, je crois. D'ailleurs, c'est pour ça que Thermomix est en conflit avec... Ils sont carrément... Je crois qu'ils ont accusé Lidl d'avoir copié le Thermomix et tout. Donc voilà. Donc je l'ouvrirai cet après-midi, les amis, parce que là, à 11h, j'ai un rendez-vous pour ma deuxième séance de micro-needling. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai rien mis sur ma peau là, ce matin. Et puis vous voyez, elle a un bel aspect. Déjà, après une séance de micro-needling, je trouve que ça avait bien arrangé la peau. Donc là, je vais faire la deuxième. Je vais essayer de vous montrer aussi. Et puis après, je vais manger dans un nouveau resto qui a ouvert. Donc je vous montrerai ça. Enfin, c'est à remporter. Je vous montrerai ça. Et cet après-midi, je l'ouvrirai. C'est m'a fait. Les amis, ça y est, j'ai fait ma séance de micro-needling. Si vous voulez voir la vidéo à ce sujet, je vous mets le lien juste ici. Je suis rentrée chez moi, du coup. Je vais manger chez moi, finalement. Et je vais me reposer un petit peu parce que j'ai très mal à la tête et au sinus. Et ensuite, je passerai à l'ouverture du robot. Bon, ça y est, les amis. On va ouvrir la bête. Je vais vous faire un petit unboxing. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps que ça. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trop hâte. Let's go ! Monsieur Cuisine Connect. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Déjà, là, je viens de sortir un premier carton que je vais ouvrir après. La bête est au fond, le manuel d'utilisation. Je vais le sortir, je vais le porter. C'est bon, j'ai réussi à le porter et à le mettre sur la table. Donc, il est quand même assez lourd. Je vais enlever le papier. Tadam ! Waouh ! Donc, voilà la grosseur de la bête. Vous voyez, il est très en longueur comme ça. Je vais mesurer, mais je crois qu'il fait 50 cm. Donc, il faut avoir vraiment de la place quand même. Je crois que le Thermomix, il est plus petit, il est moins large. Donc, voilà. Il faut avoir un endroit où le brancher aussi, évidemment. Donc, il a un appareil tactile. Le bouton, franchement, le tactile, c'est top. C'est bien. Il me semble qu'il y a une application aussi. Il faudra que je regarde. Là, il y a le bouton allumer, éteindre. Et je vais ouvrir ce carton. Je pense que c'est les ustensiles qui vont avec. D'ailleurs, il y avait ça aussi, qui ressemble vraiment à celle de Thermomix. Je vais ouvrir le carton. Donc, dans le carton, qu'est-ce qu'on a ? Ce sont les bols qui vont au-dessus, justement, de la machine. Donc, c'est le bol vapeur, je crois. Donc, là, vous avez un bol, comme ça. Un couvercle et un couvercle qui va par-dessus. Donc, ça, ça se met par-dessus, là. Attendez, je vais enlever ça. Comment on enlève ça, déjà ? Je ne vais pas le casser. Ah, voilà. Donc, là, déjà, j'ai enlevé ça. À l'intérieur, on trouve, pareil, des ustensiles, le bol. Donc, vous voyez, c'est hyper bien équipé. Les lames, ça ressemble vraiment à Thermomix. Dites-moi si vous avez un Thermomix, si c'est vraiment pareil. Et, du coup, là, c'est pour faire cuire, par exemple, un autre truc au-dessus. Donc, c'est un gros, gros appareil. Vous voyez, ça prend de la place en hauteur et en largeur. Je vais voir si ça rentre là où je voulais le mettre. Je ne sais même pas si ça rentre. Ça ne va pas rentrer. Voilà, là, j'ai tout mis. Donc, vous voyez, il est quand même assez haut. Je vais essayer de mesurer pour vous mettre les dimensions. Voilà, un bel appareil. L'écran tactile, il y a déjà des traces de doigts. Ça me perturbe. J'ai hâte de le mettre en marche et de vous faire ma première recette avec. Je vous ferai une deuxième vidéo avec un retour et une recette. Je vous dirai quand j'aurai testé. Mais, en tout cas, pour 279 euros, je suis contente quand même. Ça vaut le coup. Donc, voilà. On a un qui est heureux quand je fais des unboxings. Il va dans les cartons, dans les papiers. Il est trop drôle, lui. Il adore les colis, lui. Par contre, je suis surprise. Je pensais qu'il y avait un livre à l'intérieur, un livre de recettes. Mais, apparemment, il n'y en a pas. Ou alors, je n'ai pas vu. Dites-moi si vous en y aviez un. Je suis un peu déçue pour ça, ouais. Mais, je crois que les recettes, en fait, sont à l'intérieur. Sur le tactile, on peut trouver des recettes, il me semble. Qui sont déjà enregistrées par Lidl dedans. Donc, bon. Je termine cette vidéo ici. Ne faites pas attention à mon visage. J'ai des rougeurs. C'est à cause du soin micro-niddling. Ça devrait passer dans 24 heures. C'est horrible, là, comme vous voyez. Donc, je vous ferai un petit retour, en tout cas, sur cet appareil dans quelques semaines. Déjà, je vais essayer de le mettre là où je voulais parce que je n'avais pas mesuré la hauteur. Si ça ne rentre pas, je vais être un petit peu dégoûtée. Et je vous ferai un retour, si je l'utilise, avec les recettes que j'ai faites, etc. Les points positifs, les points négatifs. En tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à commenter, à me faire votre retour d'expérience, à me donner vos petits conseils, vos astuces, etc. Et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo vlog. J'essaierai d'en refaire de temps en temps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne soirée, un bon week-end et à très vite. Ciao ! Première bonne nouvelle, ça rentre là où je voulais le mettre. J'avais peur que ça ne passe pas sous le meuble. Mais finalement, il est pas mal ici. Mais j'hésite sinon à le mettre à la place du micro-ondes. Parce que là-bas, il y a plus de prises en fait. Alors que là, je ne peux pas le brancher là du coup. Donc c'est soit j'enlève l'aspirateur à main. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir comment je redispose ça. Mais en tout cas, il est joli, il est joli. Il prend de la place, mais il est joli.